Moi je laisse à la rumeur et à l'interprétation un certain nombre de paramètres. Je pense qu'aujourd'hui on a fait une démonstration scientifique, technique et administrative d'une gestion qui est sous contrôle. Il n'y a pas de risque zéro, ça je crois qu'il faut le redire. On n'est pas dans un déni d'information, mais en même temps, moi j'ai dénoncé cette espèce de théorie du complot qui fait laisser croire aux gens un certain nombre de choses. On n'est pas des empoisonneurs. Je crois qu'aujourd'hui la qualité du potable n'a jamais subi d'alerte depuis 25 ans. La qualité de l'eau brute aussi, vous avez remarqué, les chiffres sont incontestables. Donc si tant est qu'un jour il y ait un risque ou en tous les cas un problème, je pense qu'on aura la possibilité de prendre les véritables décisions qui s'imposent. Je crois que de là où je viens, avec mon parcours militant, notamment de Tastrade, comme dirait mon ami Simeone, on n'a pas vocation à taire les choses, bien au contraire. Ce qu'on a fait, on l'a démontré ce matin, c'est qu'on a anticipé, en termes de contrôle, on a multiplié par trois les contrôles, on a multiplié tous les aménagements qui peuvent améliorer la cathédrale du barrage et on a surtout rassuré les élus. Vous avez vu qu'ils sont unanimes pour reconnaître le travail accompli et surtout, bien entendu, préparer l'avenir qui aussi, on a un peu évoqué, le schéma hydraulique qui va permettre à la Balagne de supporter le choc climatique pour les 30 ans à venir. Une nouvelle rassurante pour cette année, c'est aussi ce temps pluvieux qui a permis de remonter le niveau des barrages à un très bon niveau cette année. Cette année, on a une année qui était quand même relativement généreuse, on dirait comme ça, puisque l'ensemble des stocks hydrauliques, il y a 46 millions de mètres cubes stockés, c'est un record ces dernières années. Maintenant, encore une fois, sachant que nous sommes confrontés à un changement climatique, on ne peut pas dire si 2019 et 2020 ressembleront à 2018. Ce qui est sûr, c'est que nous prenons toutes les dispositions pour améliorer justement les captages, les forages, les ressources, le captage de la ressource, pour justement assurer une sécurité à minima à l'ensemble des régions de l'île. Deuxième catégorie d'investigation qui constitue en fait l'investigation réglementaire au sens de la réglementation sanitaire. Il n'y a que celle-là qui existe aujourd'hui, et également sous recommandation de l'OMS, c'est le dosage d'une catégorie de toxines particulières qui est la pire de toutes, qui est la pire de toutes, un dosage en observant les seules et ne pas les passibles. Les cyanobactéries sont une problématique que l'on maîtrise et sur laquelle on a pris conscience à l'office hydraulique depuis de nombreuses années. Donc nous avons un plan de suivi, un chemin départemental, nous le suivons. Et pour donner une petite idée de ce qui s'est passé en 2017 par rapport à certaines informations qui sont parues ces jours-ci, l'an dernier nous avons fait plus de 600 analyses de microcystine sur le plan d'eau de Côde, et donc ce qui nous fait une moyenne sur, en gros, pour dire sur 6 mois, de pratiquement 90 par jour. Donc vous voyez à quel point l'office hydraulique a pris la mesure de la problématique, et tout est mis en œuvre pour évidemment assurer un suivi et une sécurité à tous les bénéficiaires de l'eau, qu'elle soit potable ou agricole. Comment s'effectuent ces analyses ? Les analyses s'effectuent au laboratoire pour la partie dosage et microcystine, pour la partie comptage des cellules. Aujourd'hui c'est un laboratoire, le laboratoire Pitois qui le fait. Sur la partie du film sur lequel l'office hydraulique a été incriminé, sur soi-disant des chiffres qui auraient été manipulés, à l'époque le laboratoire d'office hydraulique sous-traité au LRS, qui est le laboratoire qui est situé à Rennes, et qui est tout simplement le laboratoire national de référence, celui de l'école des hautes études de santé publique, qui est quand même la référence nationale. Prétendre que l'on puisse modifier les résultats de ce laboratoire, je trouve ça quand même un peu fort.